Pouvez-vous nous parler de la différence entre les allergies et les intolérances alimentaires ? En allergie, il faut distinguer deux classes. Les allergies de type 1 et les allergies de type 3. En fait, il existe quatre classes. Les allergies de type 1, 2, 3, 4. On va laisser de côté les allergies de type 2 et de type 4. Les allergies de type 1 sont des allergies immédiates. A savoir que quand vous avalez, je vais prendre un exemple, une cacahuète, et que vous êtes allergique à la cacahuète, la réaction va être immédiate. Vous allez avoir des picotements, des rougeurs, vous allez avoir les muqueuses qui vont gonfler, ça peut aller, vous pouvez éternuer. Vous allez avoir des réactions qui peuvent aller jusqu'à l'œdème de la gorge, autrement dit l'œdème de Quink, et encore plus grave jusqu'au choc anaphylactique qui peut mettre en danger le pronostic vital. Il y a une sécrétion d'histamine et en fait une sécrétion également d'anticorps que l'on appelle les IGE. Donc ces réactions sont immédiates, elles surviennent entre 5 à 10 minutes, un quart d'heure après l'absorption alimentaire. A l'opposé de ces allergies de type 1, on a les allergies de type 3, qui sont des allergies qui sont cette fois-ci plus retardées, c'est-à-dire qu'elles surviennent entre 3 heures et 4 jours après l'absorption alimentaire. Et les réactions vont être sournoises, insidieuses, elles vont se faire à bas bruit, elles ne vont pas entraîner des réactions aussi brutales et réactives que les allergies de type 1, mais plutôt être à l'origine sur le long terme de pathologies chroniques. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer ces allergies retardées. Que l'on va appeler, disons dans le domaine populaire, des intolérances alimentaires. Ce sont en fait des allergies, on devrait parler scientifiquement, de sensibilité à certains aliments, pas forcément aux intolérances alimentaires. Mais c'est dans le discours populaire, les gens, quand une personne va avoir mal au ventre, quand elle va mal supporter un aliment, elle va dire je le tolère mal, donc on va parler d'intolérance alimentaire. Scientifiquement, on devrait parler de sensibilité, et donc le terme d'intolérance devra être plutôt réservé à ce qui ne fait pas intervenir le système immunitaire, comme l'intolérance au lactose, qui est une intolérance enzymatique, c'est-à-dire qu'il va nous manquer une enzyme, la lactase, pour bien digérer le lactose des produits laitiers. On parle aussi d'immunonutrition. Que couvre ce concept assez nouveau, et depuis quand en parle-t-on ? Pour répondre à cette question de l'immunonutrition, je ferai appel à deux précurseurs illustres. Le docteur Catherine Cousmin, qui est née au début du XXe siècle, qui a travaillé le plus quart de son temps en Suisse, à Lausanne, et qui a été à l'origine de la médecine orthomoléculaire, et d'un régime qui porte son nom, le régime Cousmin. Principalement, ce régime repose d'une part sur la désintoxication du foie, à partir d'un nettoyage des intestins. Ensuite, elle prône une alimentation saine, qui est très enrichie en vitamines. Et puis aussi, ses principes sont basés sur la rééquilibration du pH dans l'alimentation, c'est-à-dire la rééquilibration des acides et des bases. Le deuxième personnage important, illustre à mes yeux, c'est le docteur Jean Seignalet, qui a œuvré entre les années 1969 à 1999. Il a dirigé le service d'histo-compatibilité de Montpellier, qui était spécialisé notamment dans les dons d'organes, et qui a travaillé également aussi avec le professeur Jean Dosset, qui a été pris Nobel en 1980. Il a eu l'idée, pour moi, géniale, de reconnaître qu'il y avait des effets délétères de certains aliments, et notamment du gluten et de la caséine contenus dans les produits laitiers. Il a fait bénéficier à certains de ses patients de ce régime que l'on appelait hypotoxique, à savoir qu'on excluait le gluten, qu'on excluait les produits laitiers, qu'on évitait également les cuissons excessives de protéines animales grasses. On enrichissait également en vitamines son régime. Donc il a eu de nombreux succès. Il a été fortement décrié par les scientifiques de l'époque, mais il avait au moins le mérite de montrer qu'il y avait certains problèmes avec le gluten. À sa décharge, il faut dire qu'il ne disposait pas des tests d'intolérance alimentaire, dont nous disposons, nous, à l'heure actuelle, et qui permettent de repérer, de caractériser les intolérances alimentaires contenues dans notre alimentation.